Ce guichet unique pour le dédouanement du fret est situé dans la zone aéroportuaire. Son entrée en opération permettra de faciliter le commerce, réduire le temps de séjour des cargaisons et aider à lutter contre le trafic de drogue. La Mauritius Revenue Authority vient aussi d'installer un scanner corporel à l'aéroport pour la détection de drogue sur des suspects qui arrivent à Maurice. Un deuxième appareil sera prochainement mis en opération. La société mauricienne a été l'un des principaux bénéficiaires de l'amélioration soutenue des performances de la MRA grâce aux mesures pour prévenir l'entrée de stupéfiants dans le pays. Cela n'aurait pas été possible sans le soutien inconditionnel du gouvernement pour équiper le service des douanes des dernières technologies de pointe telles que des drones, des patrouilleurs rapides, des scanners à rayons X et des caméras corporelles. Le directeur général de la MRA a par ailleurs évoqué quelques chiffres. Au niveau des impôts, la MRA a enregistré une hausse annuelle de 9% avant la pandémie avec des recettes de 98,4 milliards de roupies durant l'année financière 2018-2019. 450 000 employés ont bénéficié des différents plans d'assistance du gouvernement durant la pandémie. Avec la mise en œuvre de la CSG, 600 millions de roupies sont collectées chaque mois par la MRA et puis 42 000 paiements sont effectués pour la negative income tax mensuellement.